Le président directeur général du groupe Sonatrak, M. Tufir Hakkar, a participé à l'ouverture officielle des travaux du 34e congrès technique international de l'Union arabe des engrais, AFA. En présence, deux messieurs les ministres de l'énergie des mines et de l'agriculture et du développement rural, ainsi que du PDG de Asmidal et président et membre du conseil d'administration de l'association arabe des engrais. Ce congrès et l'exposition qui l'accompagne, tenue du 3 au 6 octobre 2022 à Alger, est placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdel-Majid Taboun, et est organisé par l'Union arabe des engrais en coopération avec Asmidal, filiale du groupe Sonatrak. Lors de l'ouverture de ce congrès international, le président directeur général du groupe Sonatrak, M. Tufir Hakkar, s'est vu décerner un trophée en reconnaissance de ses travaux consentis dans le développement du secteur et à la contribution du groupe Sonatrak pour la réussite du 34e congrès de l'AFA. Le coup d'envoi de la caravane agricole a été donné en marge de cet événement. Une caravane placée sous le thème « Le rondement en céréales et culture » et qui va sillonner 7-8 laïas du pays spécialisées dans la filière des céréales, à savoir Buera, Setif, Borjboareridj, Mila, Constantine, Galma et Sogahras. Composée de plusieurs véhicules, la caravane dispose également d'un laboratoire mobile pour les analyses du sol et des eaux. Des agronomes et des techniciens algériens et arabes feront partie de cette caravane qui fera une escale de deux jours dans chacune des huit laïas concernées pour échanger avec les agriculteurs sur les solutions idoines devant promouvoir le rondement. Dans le même siège, 700 tonnes du règle granulé seront distribuées à titre gracieux aux agriculteurs de ces sept huit laïas. Pour rappel, l'AFA est une organisation internationale non gouvernementale créée en 1975 dans le siège Itocare. Elle regroupe 180 compagnies spécialisées dans l'industrie et le commerce des engrais issues de 35 États, y compris les entreprises algériennes activant dans ce domaine. Ces membres représentant le tiers de l'industrie des engrais dans le monde. L'Algérie préside l'Union depuis 2022.